Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais venir vers sonner. Est-ce que je peux être libre du marché même dans la salle? Hier, on a parlé des enfants d'Israël. Et je passe juste pour rappeler que les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte. Ils étaient des esclaves. Et la Bible dit dans les exclamages, ils priaient à Dieu. Ils priaient pour que Dieu puisse les délivrer de la situation. Le problème, c'est que Dieu avait vraiment beaucoup de temps. Il a laissé le peuple dans la souffrance, dans la servitude. Un jour, il y a toujours un jour. Dites-moi, il y a toujours un jour. Un jour, Dieu a écouté les pleurs des enfants d'Israël. Et il décida maintenant de sauver le peuple. Mais Dieu passe maintenant par un homme qui s'appelle Moïse. Ce que j'aime dans l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse vivait dans la maison de Pharaon. Avec une vie aisée. Et les peuples d'Israël, esclaves à l'Égypte, souffraient sous la servitude. Mais comme Moïse était le choix de Dieu, en voyant la souffrance de ses peuples. Un jour, après avoir réalisé que malgré sa vie dans la maison de Pharaon, lui, il était aussi hébreu. Il s'est décida, la Bible dit, Moïse disait dans son cœur que moi, j'ai libéré mon rêve. Alléluia. Bien aimé. Dans la vie, ou dans la vie chrétienne, dans la vie normale, tu dois avoir des ambitions. Ne nous trompons pas dans la vie physique. Les choses que nous avons, l'argent, les voitures, sont des choses partielles. Ce sont des choses qui passent. Moïse savait que ce peuple qui souffrait là, ce sont mes frères. C'est mon père. Pendant qu'il se trouve dans la maison de Pharaon, qui soi-disant était son père, en réalité n'était pas son père. Quelque part, Moïse était comme un infiltré dans la maison de Pharaon. Alléluia. Dieu peut te mettre parmi tes ennemis. Il te laisse évoluer, mais tu es entouré avec tes ennemis. Amen. Si Pharaon avait réalisé que c'est Moïse, un jour, va se mettre devant moi, s'opposer, il allait l'écraser déjà dans petit. Dieu cache Moïse dans la maison de Pharaon. Dieu peut te cacher en France. Aïe. Tu es là, tu travailles avec les Français. Tu fais tout ce que tu fais en France. Mais Dieu sait que tu es son choix. Un jour, il va déclencher une mission d'Afrique. Amen. Et les Français peuvent te minimiser. Africains, ils peuvent t'appeler dans tous les noms. Or, en réalité, il y a une mission. C'est pourquoi tu dois toujours te considérer, même si les autres ne veulent pas te considérer. Et considère-toi, toi-même. Amen. Chaque matin, quand tu sortes, tu regardes le miroir. Tu te dis que moi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas, mais c'est tout le monde. Je ne suis pas, madame, tout le monde. Je suis quelqu'un, selon Dieu. Amen. Moïse se disait, moi, je veux libérer mon peuple. Et tout ça s'est passé dans son cœur. Il garde son secret, moi. Donc, chaque fois qu'il est passé, le peuple s'ouvre et dit, en Big Sabine, je vais vous sauver. J'ai entendu au Congo, il y a des gens qu'on appelle déjà des Moïses. Les libérataires. Mon pao. Juste parce qu'il donne des francs aux Congolais. Moi, je ne suis pas ces Moïses-là. Sois Moïse selon le plan de Dieu. Il était cash pour une mission. La Bible dit que je conserve ta vie pour des jours meilleurs. La conservation, c'est quoi? Quand on dit une boîte de conserve, ce sont des tomates, des sardines. Conservés, non? Et ça peut être là plusieurs années. Quand la date d'expiration n'est pas encore arrivée, donc tu peux manger ce qu'il y a à l'été, même après cinq ans. Et Dieu te cache maintenant. Les mamans, les jeunes filles qui sont là, vous aimez le nom d'Esther. Esther. Esther signifie la discrète. Il y a quelqu'un qui s'appelle Esther ici? Dieu cache ta vie pour des jours meilleurs. Mais tellement que tu ne comprends pas ces choses. Tu veux t'exposer toi-même. Facebook. Tu es toujours là. Je suis dans la cuisine. Je prends maintenant mon prêt. Je suis au lit. Tu t'exposes toi-même. Dieu veut que ta vie reste cachée. Parce qu'il a une mission avec toi. Amen. Facebook. Je vous regarde là, les jeunes filles. Soyez des Esther. Discrètes. Inuvies cachées. On ne comprend pas ton identité. Est-ce que vous avez d'accord avec moi? Amen. Je vais continuer avec vous. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël, maintenant, ne savaient pas que celui qui vit dans la maison du roi, c'est lui qui va nous libérer. Quand le moment est venu, Dieu appelle ses Moïse pour libérer les peuples. Je vais vraiment rapidement. Moïse, pour libérer les peuples, doit passer d'abord dans le désert. Et celui qui va te sauver doit passer par une formation. Yes. Profond. Si on n'est pas formé, on ne saura jamais sauver les peuples dédiés. Oui. Papa, aujourd'hui, l'œuvre dédiée devient tellement facile. C'est comme si c'est la facilité de toute chose, je ne sais pas. La facilité de faire l'œuvre dédiée. Mais la formation est très importante. On ne peut jamais former les gens quand on n'est pas formé. C'est impossible. La Bible dit un aveugle qui conduit des aveugles. Ils tourneront tous dans un tour. Oui. La formation est très utile. Jésus lui-même, étant homme, il a attendu le moment, je l'ai dit ça hier. Oui. Trente ans près pour commencer le ministère. Alors qu'il était là, les malades étaient à côté de lui. Les gens mouraient, même dans son quartier, les gens mouraient. Jésus ne faisait rien. Alors qu'il avait la mission. Comment expliquer? Bien-aimé, attendons le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps précieux. Quand ce temps arrive, alors acte-toi d'accomplir ce que Dieu veut dire. Moïse dit que le temps est venu. Il va rencontrer Dieu, vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit, toi Moïse, tu rentres en Israël et en Égypte pour vous faire sortir mon peuple. Moïse est un homme comme toi et moi. Mais pour aller croiser maintenant, Pharaon, Dieu devait changer sa vie. Pourquoi? Parce que Pharaon était un Dieu devant les peuples. Même devant lui, Moïse. Mais Dieu change l'identité de Moïse. Dieu lui fait Dieu pour qu'il soit Dieu devant. Papa, maman, c'est possible d'accomplir de grandes choses dans ce monde que nous vivons. Il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies dans ce monde. Dieu peut les faire avec toi. Dans la Bible, il y a des choses uniques. Josué, elle est celle qui a arrêté le soleil. Oui, oui. Moïse a séparé la mer. Mais toi, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait dans ce monde. Dieu peut les faire avec toi. Qui connaît ta vie? Mais ton problème, tu te minimises, tu ne te considères pas, tu te crois comme n'importe qui. Non! Avec la parole de Dieu, ta vie peut devenir une vie formidable. C'est Moïse qui était dans la maison du roi. Il a compris que son vraie identité ne s'était pas à rester dans la maison du roi. Il faut qu'il y ait des Moïse même pour les corps. Des gens qui vont refuser les cadeaux du roi pour libérer le peuple. Amen! Amen! Or, Moïse, quand il accepte la mission pour faire sortir le peuple dédié, c'était déjà dans la pensée dédiée que c'est un jour que je vais libérer ce peuple et ce peuple va aller posséder un pays que je leur donne. Dieu dit à Moïse, tu vas faire sortir ce peuple. Et quand ce peuple sortira, je vous donne un pays que vous prendrez en possession. Un pays que vous allez conquérir. Donc, tel que tu es là, tu fais, je ne sais pas, le nettoyage, tu fais ton caillou comme on le dit, Dieu a un plan, Dieu a une mission pour toi. Amen! Peut-être que tu es content de ton salaire, Dieu ne te voit pas dans ses salaires. Dieu ne te voit pas dans ses travails que tu fais. Amen! Si réellement tu es le choix de Dieu. Écoutez, Joseph se trouve dans la maison de Potiphar. Il est domestique. Or, Dieu en réalité, quand il regardait, Joseph, Dieu voit lui. C'est plus qu'un domestique. Dieu ne le voyait pas là. Mais lui-même, content de son travail, très aidé dans la maison de Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar va tenter de coucher avec lui. Écoutez sa réponse, il dit, mon maître m'a tout donné. Sauf toi. Donc, il était déjà content de la vie qu'il avait dans cette maison. Bien qu'il respectait. Alors, Dieu devait le pousser à sortir. Il quitte la maison de Potiphar pour se retrouver en prison. Les chemins de Dieu, comme on a dit hier, Dieu va t'amener quelque part, mais il ne t'est pas secours. Dans les chemins qui t'ont tortue. Mais c'est ces chemins qui t'amènent à destination. Joseph, il quitte la belle maison où il avait une bonne vie, il s'est retrouvé en prison. Mais il avait toujours les dons, les talents, capables de donner l'explication, d'expliquer un songe, un rêve. Il s'est retrouvé maintenant dans la prison avec deux personnes. L'autre fait un rêve, l'autre aussi fait un rêve. Tout ça, Dieu voulait que ces deux personnes, un de ces deux personnes soit un tremplin pour qu'ils puissent quitter la prison. En réalité, toutes ces situations, pour Joseph, il était dans la salle d'attente. Dieu le fait passer, mais en réalité, il était dans la salle d'attente. Maison de Potiphar, le prison, c'était la salle d'attente. La salle d'attente. Amen. Il a attendu le moment de vol. Eh. Le gloria. Amen. Mais tu es là, tu souffles. Si Dieu n'existe pas, j'ai vu des gens abandonner la foi. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Par rapport à une situation, il vient avec la parole de Dieu. Fais-le ça. Fais-le ça. Mais Dieu peut créer une situation qui peut troubler ta vie. Mais juste pour te bénir. Amen. Juste pour te délivrer. Amen. Juste pour te délivrer. Amen. Écoutez maintenant, Joseph en prison, il donne l'explication. Aux deux, il faisait des rêves là. Il demande à ceux-là, donnez-moi et remportez-moi vos rêves. Lundi, j'ai rêvé que j'ai amené un panier avec des pains et les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Et l'autre dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train de servir dans la table du roi. En réalité, j'ai travaillé déjà dans la maison du roi. Il regarde, il y en a les deux personnes. Il dit, toi, tu as rêvé que tu es en train de servir dans la maison du roi. Je donne l'explication, tu vas rentrer dans ton travail. Il regarde l'autre, toi qui avais les pains là, les oiseaux sont venus manger. Christ, tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Dans la vie, Dieu nous met toujours entre des personnes. Il y a un qui a l'esprit des membres, il y a l'autre qui va continuer. Tu es là dans ta vie, tu connais beaucoup de gens qui ont aidés, ils t'ont oublié. Et beaucoup de gens sont devenus même méfiants parce qu'ils ont fait tellement de bien, ils ont aidé beaucoup de gens, ils les ont oubliés. Papa, je vais lire moi. Yes, 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 Alléluia. Joseph dit, toi, tu es pas mouillou, mais toi, quand tu seras là, souviens-toi de moi. Il voit déjà dans la vie de cette personne qu'il y a une connexion. Bien, mais même dans nos connexions, faisons attention avec Kitty qui est en train de te connecter. Il faut avoir même la révélation des personnes avec qui tu es en train de te connecter. Il y a des gens dans la vie qui vont étouffer ta vie. Amen, Amen. Surtout, quand tu n'as pas de secret, tu parles de tout, de tout et de rien, comme vous, les Français vous disent, de tout et de rien. Tu vas rester aussi, rien et rien. Alléluia. Il y a des choses, on peut manger avec toi, moi avec toi, mais il y a des choses que je garde pour moi. Un secret entre moi et mon Dieu. À moi, ce que Dieu me dit, je l'ai dit. Samson, avec ses parents, il s'est promené. Samson, la Bible dit, il était avec ses parents. La maman de Samson avait déjà la révélation de la vie de Samson que ces presse-là sont les secrets de sa force. Il marchait dans la vie, la Bible dit, un lion s'irrigit, il s'attaqua à Samson. Pas à son père, pas à sa mère, juste à Samson. Pourquoi? Parce que toi, tu as quelque chose. Tu as une mission. Le diable va s'attaquer à toi. Si le lion s'attaqua à papa et maman, il allait le tuer. Et je pense que Salomon allait fuir pour aller à Samson, pour aller chercher les secous. Et son père, sa mère allait mourir. Mais comme c'était lui qui avait la mission, le lion s'attaqua à lui. Et la Bible dit, quand le lion s'attaqua à Samson, l'esprit dédié saisit Samson. Il attrapa le lion, il est déchirant comme on déchira un chevre. Le lion qui s'attaque à ta famille, il va s'attaquer à toi pour que tu puisses les tuer. et que ta famille soit sauvée. La Bible dit, croire au Seigneur si tu seras sauvé toi et ta famille. Quelques jours après, il tue le lion, il laisse les corps. Il part avec son père, sa mère. Mais quand, quelques temps plus, la Bible dit, Samson passait dans le même chemin. Là, maintenant, il est décembre. Il passe, il comprend que c'était ici que j'ai eu le combat, j'ai tué le lion. Il regarde le lion, le lion était déjà cadavre, mais il a eu une révélation que dans le corps de ce lion peut se trouver quelque chose. Si tu n'as pas la révélation de ta mission, tu vas échouer l'enseigneur. Il s'approche, il est cadavre et là, il trouve les abeilles. parce que là où il y a du miel, il y a aussi des abeilles. Le miel n'est pas sorti de lui-même. Il faut qu'il y ait des abeilles qui donnent les miennes. Donc, il prend les miennes alors qu'il y avait des abeilles. Mais il met sa main et il prend les miennes. Il goûte. La Bible dit que c'était tellement ce qu'il a, il amène une bonne partie pour donner à ses parents. Après, j'ai trouvé le miel qu'il n'est pas. Papa et maman ont goûté. Oh, mais c'est bon. J'ai trouvé ça où ? La Bible dit Samson garda les secrets. Garder les secrets de ton ministère. La vision, tu peux les communiquer. Mais la révélation, il y a des choses où tu dois dire à ta sœur. Alléluia. Quand on connaît les secrets de ta force, un jour, les secrets de ta force vont venir les secrets de ta faiblesse. les points forts d'une personne peut devenir un jour un point faible. Si on connaît seulement les secrets, c'est le cas avec Samson. Les secrets qui étaient dans les 13 camps, les secrets étaient dévoilés. L'héros est devenu zéro. Alléluia. Il y a des secrets que tu dois garder. Amen. Il y a des choses que tu dois garder entre toi et ton Dieu. Donc Moïse va libérer les peuples. Les peuples quittent les pays d'Egypte. Par rapport au verset que nous venons de lire, Dieu a permis que le peuple quitte l'Egypte mais avec les armes. J'ai préféré qu'on lit ces versets pour, parce que je vais m'arrêter là où les peuples avaient des armes. Bien armés, ils quittent l'Egypte. Et hier, nous avons lu que Dieu a permis que le peuple puisse sortir mais au lieu de passer par les chemins du pays des Philistins, Dieu a fait un détour au peuple. C'était ça, non? Oui. Pourquoi? Parce que les Philistins, le pays des Philistins, c'est l'ennemi le plus rédoutable des enfants d'Israël. Dieu savait qu'un jour, il y aura un combat mais comme son temps n'était pas venu, il dit non, aujourd'hui il n'y a pas de combat, je vais épargner mon peuple. Il dit passer de l'autre côté. Il y a certains combats dans ta vie que tu es allé avoir, Dieu t'a déjà épargné. Dieu t'a déjà protégé et toi tu souffres pour ça. La Bible dit que c'était le chemin le plus proche. Quoi que le chemin le plus proche, Dieu a fait au peuple un détour pour empêcher le combat. Regarde, dans ta vie, tu as raté beaucoup de choses dans ta vie et tu les regrettes jusqu'aujourd'hui. Peut-être même l'homme que tu as, tu regrettes maintenant celui que tu es allé avoir quand il était au concours. J'ai vu des couples comme ça. La femme s'est fâche et dit si je savais, il fallait avoir ça, ça y est. ça peut être aussi vice versa. Je commence à vous choquer? Non. Alléluia. Dieu savait qu'il te fait passer à détour pour aller rencontrer l'homme ou la femme de ta vie ici en Europe. Amen. Ne mimez pas. Ça a pris du temps. Toi qui n'est pas encore marié, jeune fille, je reviens avec vous, peut-être l'homme de ta vie, il est là sans papier. Il est encore dans le centre là. Mais c'est l'homme de ta vie. Mais les gens te diront en Zanga Moukanda y'a mon liolli. Alléluia. Y'a un frère qui t'attend. Un bien-aimé dans le Seigneur. Il crée bien mais Dieu le cache dans le centre du monde. Mais toi avec votre réalité d'Europe là, avec vos Français là, tu les minimises. Alléluia. Amen. Tu es plus sur Facebook le Joe là que tu vois les banes à poto là. Tu crois que c'est lui? Non. Il va te décevoir. Parce qu'il commence avec toi sur Facebook. Il est bien habillé. Tu vois les filles. Regarde ses amis. Il a 100, 1500 amis. Et il est prêt à te quitter aussi parce qu'il a déjà beaucoup d'années. Mais toi tu as craqué tellement que tu n'arrives même plus à étudier. pour comprendre que c'est un avant-tirier. Appel l'aménage. Rendez-vous ici à l'église. Tu dois l'amener chez le passé. S'il accepte, c'est lui l'homme d'État. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez acclamer le Seigneur si c'est vrai. Dieu peut créer des chemins qui compliquera ta vie mais en réalité Dieu sait où il va t'amener. Écoutez, Esther se retrouve dans un pays étranger. Elle ne pensait même pas se marier. Elle était esclave dans cette ville. Or Dieu savait que c'est elle qui sera là. La reine. Dieu crée la situation de divorcer le roi avec la reine. Comment ça passe? C'est Dieu qui a créé le divorce pour le mariage d'Esther. Il n'y a pas un mariage pour le mariage de l'église. Donc en réalité il y a certains mariages qui sont là aujourd'hui. Mais ça, on ne va pas l'abandon de l'église. C'est le mariage pour ses enfants. Alléluia.